Bienvenue dans le podcast Enseignez le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Stage d'habilitation DELF, comment réussir ? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'une abonnée qui s'appelle NAD. Merci pour ta question, NAD. Alors, je ne suis même pas sûr de ton prénom d'ailleurs, NAD, N-A-D, c'est ton pseudo sur Instagram. Tu vas poser une question qui est vraiment intéressante parce que tu comptes passer l'habitation du DELF et tous les profs de FLE qui sont en même situation, vous souhaitez peut-être passer cet examen organisé par le FEI, France Éducation Internationale, anciennement le CIEP, pour devenir un prof de FLE plus compétent, peut-être avoir une rémigration supplémentaire. Si vous corrigez davantage de copies, vous souhaitez passer l'examen du DELF à vos élèves, ça peut être très intéressant. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à la question de NAD sur comment bien se préparer à ce stage d'habitation DELF et comment le réussir. Avant de commencer et de lire la question de NAD, je tenais à vous parler de la promo de Noël, moins 510% sur toutes les formations du catalogue, mais on a aussi tous les packs du catalogue, il y en a 8 au total. On a le pack ultime, le plus populaire de tous les temps, avec des formations comme devenir un virtuose du FLE en ligne pour créer des coups pragmatiques, ludiques, interactifs et faire progresser vos élèves, devenir un nomade digital de FLE pour percer sur les plateformes en ligne à partir de 2024, trouver des élèves, briser la glace, mettre à outils FLE également, mais on a aussi d'autres packs, on a le pack, le master pack, qui contient toutes les formations pour progresser sur les domaines d'enseignement du FLE, comme la grammaire, comme enseigner avec des jeux, enseigner en chanson par exemple, mais aussi des formations comme bien gérer, ça s'appelle devenir un prof à succès par exemple, il y a 6 formations en total en ce pack, et oui, et devenir un expert du FLE débutant également. Je ne vais pas faire la liste de tous les packs, on a également le pack Liberté, qui est offert d'ailleurs, si vous passez commande avant ce dimanche 24 décembre 23h59, vous aurez le pack Liberté, qui contient deux formations offertes, la formation Créer son site web FLE, pour avoir son site professionnel de FLE en moins d'une heure, et la formation Vive du FLE en 14 jours, pour trouver vos 14 premiers élèves en 14 jours. N'hésitez pas, faites votre choix, ça peut être un pack ou une formation, et vous aurez ce pack de deux formations qui est offert, c'est le premier lien dans la description. Allez, on va lire sans plus attendre la question de Nad, une abonnée, merci pour ta question, c'est parti. « Coucou, j'espère que ça roule. » dit « J'ai une question, en été beaucoup plus, mais on va commencer par seulement une seule. Je suis une nouvelle prof de FLE en 14 et en février, on va passer à un stage d'habitation au DELF. J'aimerais savoir si tu avais les ressources pour m'entraîner avant de passer ce stage, je suis actuellement en train de regarder ta vidéo YouTube sur le sujet. » Déjà, merci Nad pour ta question qui est intéressante. Alors, j'ai commencé par répondre à ta question. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas… je ne sais pas de quelle vidéo tu parles sur YouTube parce que j'en ai fait plusieurs sur le DELF d'ALF, une assez récente également et une assez ancienne que j'avais faite en 2021 à Taïwan où c'était une sorte de guide complet sur comment devenir examinateur DELF d'ALF. Cette année, j'ai fait une petite mise à jour aussi en format podcast, mais ce guide ultime que j'avais fait en 2021 était quand même assez complet. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi. Je pense peut-être que tu parlais de cette vidéo-ci où je parlais vraiment de l'examination d'ALF en long, en large et en travers. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'examination DELDALF parce que j'en parle dans la vidéo, je ne vais pas parler exactement de comment ça se passe, j'en parle beaucoup dans la vidéo, etc. Mais ta question, c'est comment se préparer à cet examen. Bon, on ne va pas passer par quatre chemins. Il n'existe pas vraiment de manière de se préparer à ce stage. De toute façon, le stage en lui-même, c'est une préparation en fait. Le but, c'est que tu obtiennes ton habilitation pour en devenir examinateur DELDALF. Donc, tu n'as pas besoin de forcément te préparer à ça parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de moyen de le faire parce que tu vas t'amener à évaluer directement que ce soit des productions orales d'apprenants. Donc, ils vont te mettre des vidéos d'apprenants qui vont passer le stage. Je crois que d'ailleurs, Abdou, sur sa chaîne, il a créé une autre chaîne pour les élèves qui s'appelle French Peel et il avait fait quelques vidéos qui avaient cartonnées dessus, qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues, où c'est Abdou l'examinateur et il est devant un élève en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais je vous invite à aller voir. Peut-être que je vais mettre le lien en droit de l'écran. En gros, ça, il va te mettre une vidéo comme ça, où tu auras Abdou en face de l'élève ou quelqu'un d'autre, peu importe, un vrai examinateur DELDALF. Et toi, tu dois devoir donner ta propre évaluation et ensuite, vous allez devoir comparer avec le CIEP. Donc ça, il n'existe pas vraiment moyen de se préparer à ça, à moins... Parce qu'en fait, tu peux t'entraîner comme ça en autonomie, mais tu n'auras pas la correction officielle de... J'appelle ça le CIEP, mais c'est F-E-I. Tu n'auras pas la correction officielle pour comparer ton résultat avec le résultat officiel. Ça, tu ne pourras que le faire pendant le stage, d'accord ? Donc c'est pour ça un peu que ce n'est pas si simple que ça. Un des moyens que tu peux faire pour t'entraîner, comme je viens de te le dire, tu prends la vidéo d'Abdou qui l'a fait sur sa chaîne. Je crois qu'il a peut-être mis le résultat à un moment donné, à la fin de la vidéo, et tu compares ton résultat avec celui d'Abdou. Si tu es proche du résultat d'Abdou, ça veut dire que tu l'as plutôt bien fait. Sinon, ça veut dire que tu auras des choses à apprendre pendant le stage. Donc ça, c'est vraiment pour la production orale. Compréhense orale, c'est à peu près d'autres choses, etc. Et après, pour tout ce qui est correction de copie, ça, c'est pareil, tu ne peux pas vraiment t'entraîner parce que tu n'as pas la correction officielle avec les remarques que tu vois pendant le stage avec le CIEP. Donc, on va dire que le meilleur moyen pour toi de te préparer à ce stage d'habitation, c'est plutôt de voir à quoi ça ressemble l'examen du DELVALF. Et ça, j'ai plusieurs ressources pour toi, avec des vidéos que j'ai faites récemment, j'ai essayé de mettre tous les liens dans l'écran. Le premier manuel que tu peux utiliser, c'est le DELVALF 100% réussite, qui est valable aussi pour tous les niveaux. Moi, je l'ai beaucoup utilisé au niveau B1, mais tu peux l'utiliser au niveau B2, C1, C2, etc. Avec ce manuel, donc, tu auras vraiment déjà un truc que tu peux voir en détail, c'est quel est le barème de l'examen, quelles sont les différentes épreuves, sur combien, voilà, quelles sont les modalités, sur combien c'est noté, quels sont les types d'exercices que tu as, etc. Mais moi, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je t'invite à aller la regarder, où je parle vraiment des différents types d'exercices, etc. Comme ça, tu sauras à peu près, au moment du stage, ben voilà, là, je vais faire un type d'exercice, ce sera par exemple la synthèse au niveau C1, tu l'auras déjà vu dans le manuel, tu sauras à peu près, voilà, comment ça s'évalue, de quoi a l'air l'exercice, etc. Et puis tu pourras regarder aussi les corrections, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le maximum de points, et en fonction des corrections, tu pourras te dire, ok, voilà, pour avoir 25 sur 25, là, il faut faire telle production, donc si j'ai un élève qui fait un truc, qui ne se rapproche pas du tout de ça, il sera à peu près dans cette fourchette de notes là. Bon, voilà, tu l'auras compris, c'est assez abstrait, mais c'est une bonne façon aussi de te préparer au stage d'habilitation. Donc sinon, hormis ça, tu as un autre manuel pour te préparer, hormis le manuel Deldalph 100% réussite, qui s'appelle le manuel Edito. Alors moi, je crois que j'utilisais la version 2022, mais quand j'avais utilisé un peu trop des exercices de Deldalph 100% réussite, j'allais aussi sur Edito, parce qu'il y avait des sections qui étaient complètement dédiées au Deldalph, justement. Et c'était des exercices aussi qu'on ne trouvait pas dans le Deldalph 100% réussite, donc moi, j'aimais bien ces deux manuels-là, pour voir un peu les types d'exercices, pour voir un petit peu les corrections, etc. Et si tu veux vraiment avoir des ressources vraiment pour le Deldalph, etc., moi, j'avais créé une ressource complète par rapport à ça, ça s'appelait les 50 cours de FLE ChatGPT, et dedans, je t'avais mis justement des cours Deldalph que j'avais didactisé par exemple à 100%, j'avais utilisé ChatGPT avec tout ça, etc. Tu peux y accéder pour moins 70% de réduction, et tous ceux qui veulent gagner du temps aussi, même pour préparer le Deldalph, il y a ce cours que j'ai créé cette année, des 50 cours de FLE ChatGPT. C'est disponible à moins 70% sur le catalogue, n'hésitez pas à prendre le lien dans la description. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près répondu à ta question, donc en gros, pour résumer, pas moyen vraiment de s'entraîner à fond pour le stage, tu verras sur place, c'est fait pour ça, il faut aussi y aller un petit peu en mode impro, tu seras certainement dans des groupes, tu vas t'entraider avec d'autres preuves, donc ça, il ne faut pas t'inquiéter là-dessus. Mais si tu veux vraiment savoir à quoi ressemble Deldalph, tu as ces deux manuels, Deldalph 100% de réussite, Edito version 2022, je crois peut-être qu'ils ont fait une 2023, je ne sais pas, où tu as vraiment des sections qui sont entièrement dédiées au Deldalph. Et voilà, je t'invite un peu aussi, alors sur Internet, il n'y a pas grand-chose, mais ces deux manuels sont très bien selon moi, et sinon, tu as ma ressource complète, les 50 cours de flux de chat GPT, où j'ai fait pas mal de préparations d'Eeldalph aussi, didactisé, enfin ma PowerPoint, etc. Comme ça, tu auras vraiment aussi une étendue assez complète, tu auras la correction directement, etc. Mais bon, tu es obligé de prendre ça, déjà, si tu as les deux manuels, ça peut déjà faire l'affaire amplement. Mais encore une fois, il n'y a pas de solution miracle pour se préparer avec ça. Et oui, le dernier truc que je t'ai dit, c'est la chaîne d'Abdou, où il a fait vraiment des vraies évaluations avec des apprenants latinos, où il leur pose des questions, etc. Et à la fin, il leur donne une note. Donc toi, tu peux essayer de noter, tu joues le jeu, en fait, tu fais comme Abdou, où tu prends des notes, tu notes, et à la fin, tu compares ta note avec celle d'Abdou, parce que je crois qu'en fin de vidéo, il donne la note à la personne. Donc ça peut être un bon moyen de s'entraîner, mais là, c'est vraiment pour la production orale, pour le coup. Voilà, j'espère que Nad, ça t'aura répondu à la question, et à tous ceux qui se posaient la question de comment se préparer au stage d'habitation du DELF. N'hésitez pas à laisser un bon like, un commentaire si ça vous a plu, et n'hésitez pas, vous avez la promo des 70% de réduction sur toutes les formations et tous les packs. Il y en a plus de 8, 22 formations au total, ça fait du choix. si vous passez commande avant ce dimanche 23h59. N'hésitez pas, c'est le premier dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye, bye.